On va commencer cette table ronde simplement par des présentations qui vont se présenter à tous vos rôles. Je vais commencer par vos idées et vos vestiges. Alors bonjour, je m'appelle Sadia Cosplay. Je fais principalement des arbres et à l'occasion de l'expérience de l'église, c'est en 2014 qu'on a commencé à faire du terrain. Et en 2022, j'ai emporté le 3ème prix Costumes à la Banexpo. Et l'année dernière, à la Banexpo, j'ai gagné le prix Gorge. Bonjour, moi c'est Atsu, je vous ai dégusté depuis 12 ans. Et je lui ai remonté la sélection France à l'Île-de-France hier. Donc je vais vous présenter la région Île-de-France l'année prochaine. Moi c'est Oka Gaena, je fais du cosplay depuis maintenant 10 ans de cette année. J'ai fait beaucoup de partenariats avec surtout Raga Game pour une autre légende. Je propose tout ce qui est modipositif, l'acceptation de soi et qu'on peut faire inconspirer et l'infroquer dans de l'attentance. Et bien moi c'est Loa de Gosse, je me suis écoutée depuis 10 ans. Je fais partie des orientateurs, des jeans, des offertes, voilà. J'ai rien gagné encore, mais j'ai fait Loa de Gosse. Et du coup moi c'est Loa de Gosse et je fais une petite complète, parfois Adcraft, parfois je les achète. Ça dépend, que ce soit le contenu ou pas, ça dépend. Qu'est-ce que je fais ? Je fais beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. J'ai participé à quelques petits coupons, mais c'est des trucs organisés par des maisons d'édition, un truc comme ça. J'ai gagné l'année dernière, le coup de Pouokawa, par rapport à les nouvelles sorties qu'il y avait, le manga. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais de la publicité pour pas mal de marques, encore avec le cosplay et le craft. Et je suis sur certains événements avec cet appartement. Je ne suis pas Oyo Créateur, mais je n'ai pas aimé tous les événements. J'essaie de coucher un truc et essayer de dépeindre une chose pour le partager sur les réseaux. Et j'ai éclairé plein de trucs que la table. C'est ce que je voulais dire. Merci. Donc vous, vous êtes tous presque des vétérans. Vous avez tous du bagage. Vous avez commencé le cosplay depuis quand même un certain moment. Vous avez couvert une certaine émission à votre cosplay. Là, je commence à la question à tout le monde. N'hésitez pas à interrompre. Il faut que ça interagisse. Et là aussi. Comment cette émission s'est faite depuis dix ans ? Même depuis avant. C'est avant les conventions. Nous nous en faisons pas tout au hasard. Même au niveau de la technique. Parce qu'aujourd'hui, on voit des cosplays avec des cartonneux. Avec des câblages. C'est impressionnant. Comment vous avez vu beaucoup ce changement ? Il y a eu beaucoup de changements déjà par rapport à la confection. A l'époque, tout ce qui était, on va dire, bandeur de cosplay, ça n'existe pas forcément. Que ce soit pour les ouïques, pour les propres, pour les armatures, pour la bosseba. Tout ça, c'est vrai que c'était pas spécialement. Avec tous le premier chiffre des câblages, on est tous. Mais voilà, il y a eu une certaine émission. Il y a eu aussi le lunérique. Il y a beaucoup, je pense, arrêté beaucoup de tutos, de brousse, tout ça. Il y a eu l'électrologie. Tout ce qui est armure. Tout le même automatisation, on va dire. Pour des éléments qui touchent les oreilles. Et puis après, il y a eu tout ce qui est impressionnant. Moi aussi, c'est un brousse avec vos idées. Je pense que le cosplay, et quand vous puissiez accessir, justement, on passe à tout ça. Moi, je suis totalement d'accord. Je pense aussi que les réseaux sociaux, en fait... Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, et que je faisais du cosplay, parce que je commençais que vous avez bon an. Avec mon père, on a dit ça parce qu'on allait en convention. Et on voyait des gens, et ils vont utiliser des informations pour des weekly posts, sur les petits forums, en fait, sur Internet. Et en fait, il y a beaucoup d'autres sociaux, comme TikTok ou Instagram. Il y a énormément de pages, des vidéos de cosplay et tout ça. Donc, évidemment, sur le cosplay, il émergeait souvent. Et en fait, ça m'a permis de partager des techniques, comme le jardin de la Chine. Et même, pour le cas, en France, on a découvert des groupes qui n'ont pas assez d'art pour cosplay. Et c'est... En fait, ça... On s'occupe des cosplays, parce qu'il y a eu énormément de gens qui s'en intéressaient. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent au cosplay, et qui ont ouvert à leur accueil, grâce à votre photo. Et je pense qu'il y a parlé des gens qui s'entraînent des techniques. On cherche toujours à faire des trucs les plus impressionnants. Et surtout aussi, il y a beaucoup de... On va dire aussi dans le manga, dans le film, qui sont des caractères les plus en plus complexes. Des experts, c'est ça. En plus, il y a des cosplayers qui voudraient faire. Et du coup, c'est impressionnant. Et c'est devenu jeunesse pour les groupes, et on adore ça. Tu parles aux groupes ? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des... Un sacré step-up au niveau des costumes. Je pense que notamment, je vois, un peu de costumes qui ne tiennent pas, qui n'ont pas mal quitté, mais il y en a qui ouvrent eux-mêmes. Et vraiment, c'est vraiment très impressionnant d'aller vers un modèle de détail. Même des fois, on voit les flous. On voit sur les... C'est vrai que c'était aussi compliqué, mais si, en fait. C'est sacrément compliqué. Et oui, toujours là à intervenir, oui. C'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a... Parce que le niveau, en fait, le cosplay, c'est vrai qu'il y a dix ans, le niveau n'était pas aussi élevé. Et c'est... C'est vrai que l'accessibilité à tout ce matériel, c'est plutôt au fait que le niveau actuel, c'est vraiment impressionnant de maintenant. C'est vrai que les costumes qu'il y avait il y a dix ans, quand on regarde aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les costumes sont impressionnantes, parce qu'il y a du tout un pensé. des petits technicités, avec de l'électronique, de l'oblible, l'attrapé, l'armure, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi une grosse évolution. Est-ce que, justement, cette évolution, elle ne pourrait pas peut-être faire peur ? Moi, par exemple, je sais que je vois des cosplayers qui ont des costumes incroyables, et moi, j'ai toujours peur d'embarquer avec d'autres costumes, etc. Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, des cosplayers dans la salle, et si vous êtes insensés dans le cosplay, c'est pas forcément évident d'arriver avec les costumes de Top Luton, parce que c'est son premier, mais c'est pas... Faut pas se dire, ah, mon costume, il est moins bien. On a tous commencé quelque part, et c'est vrai que, par contre, moi, je regarde mes costumes, elles sont horribles. Et à ce moment-là, j'étais quand même plus fier de ce que j'avais fait, de le porter, et avec l'optique de dire, comment prendre des costumes, à piver, je veux voir ce que ça donne, et ça va me faire des concours, ça va être très intéressant, parce qu'on a aussi un retour de personnes qui ont l'expérience dans le cosplay, et ça peut permettre aussi d'évoluer, et pouvoir arriver, je veux voir, à un niveau supérieur. Il faut noter aussi que parfois, on a des échecs aussi, même si on a gagné des coups, ou quoi, je sais que les amis, ils ont des très bons coups, parfois ils ont des échecs aussi, et on a aussi des fois des dévouts, et tout ça, on n'est pas tous parfaits, et que parfois, il y a des cosplayers, c'est leur premier cosplay, ils vont être donc incroyables, et ça ne veut pas dire, en fait, que si on commence, il y a tendance à faire quelque chose de mieux ou quoi, et je sais que moi, par exemple, il y a quelques coups, le cosplay qu'on fait hier, j'ai failli ne pas le faire, parce que j'ai mis, si j'ai relévé 4 fois, ma Winnie, je l'ai reçu plusieurs fois d'après, est-ce que c'est la même chose là ? Et vraiment, parfois, même si on est inoculé comme avoir un peu de densité, ou quoi, on fait des erreurs, et on se coupe aussi des fois, et on fait tout recommencer, et tout ça. Et je pense aussi, encore, on fait que on se lance, tout ça. Maintenant, justement, grâce à notre tour, il y a plein de techniques, il y a plein de trucs, là, il y a des workshops cette semaine, enfin, ce week-end, ça peut aussi aider, on va dire, les baby-costplayers à comprendre de la technique, à apprendre des choses, et, bah, comme dans le monde, pratique, il faut aller parler d'enseignement, se connaître un peu, la pose des questions, et ne pas exister tout de même, à dire, mais, est-ce qu'on voit comment on peut entendre ça ? Et là, on va faire, un jour, je peux supplémenter comme ça, donc je te conseille mieux de faire ça, parce que sinon, on va voir ça, c'est la galère, et tout, et c'est de la communication, parce qu'après tout ça, c'est une communauté, et je pense qu'on est assez nouvelle, en même temps, on a des dégames, on a des droits, ils vont voir tout le monde, les autres sont à l'extérieur, ils vont dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, il y a des bons moments, c'est ça que la galère, c'est de, en tout cas, pas former, mais, à prendre un autre, que voilà, au bout d'un moment, il y a des gens qui s'arrêtent, c'est plutôt, vous pouvez faire continuer, et prendre, d'ampleur, s'améliorer, c'est plutôt qu'il y a la galère, pour voir des gens qui s'améliorer, s'améliorer. Du coup, là, je vais changer un peu de sujet, mais je reste un peu dans, en termes de la technique. Vous avez tous, à peu près, des costumes assez différents. Là, on a du, l'arme full, là, on a du tissu, on a aussi, pas mal de décorations. Donc, est-ce que, comme un travail avec la matière, comment vous choisissez votre matière ? Pourquoi est-ce que, vous choisissez le tissu, ce tissu-là, et pourquoi est-ce que, t'as décidé, par exemple, je t'ai dit, vas-y, j'en ai fait une armure, pourquoi est-ce que, est-ce que, c'est plus le personnage qui a donné, que vous pouvez vous mettre, à faire ce tissu, parce que, c'est plus la matière que tu voulais travailler, qui t'a donné, à ce personnage ? Vous avez un peu, puis je t'allais. Moi, personnellement, je choisis les costumes, vraiment, en tant que personnage. Un personnage, il m'a plus, j'ai un cœur dessus, et je vais avoir envie de le faire. Et ensuite, si il y a plusieurs petits mots, je m'en choisis une, et là, après, je vais commencer à regarder, quel jour de tissu je vais prendre, quel jour de jeu, si je vais prendre, c'est le personnage. Et ça, on a eu le choix, à notre débat, par contre, deux personnages. Je suis d'accord, moi aussi, en général, je me choisis, en tant que personne, en fonction de sa personnalité, puis aussi, voilà, des univers, j'ai beaucoup, l'univers, side-end, adulte. Et, j'aime beaucoup aussi, relever des défis, avec les armures, vraiment, de tester des nouvelles techniques, de la texture, parce qu'avec la mousse, on peut faire vraiment plein, plein de choses différentes, on peut faire du métal, on peut aussi faire du cuir, franchement, non, moi, c'est souvent ça, j'aime bien avec la mousse, c'est vraiment le travail de la texture, alors que le tissu, pour moi, c'est un peu plus, c'est plus un anony, je ne m'utilise pas. Je crois qu'on a tous une matière qui s'en trouve. Après, pareil, le personnage, le personnage, vraiment, le personnage, c'est la personnalité, et aussi, le caractérisme, qui fait d'identité du personnage, je pense que c'est lié, et en fait, je pense que, en tant que cosplay, ça nous attire, ce personnage-là, tout le monde, tout le monde, tout le monde, Par exemple, pour les matières, ça dépend totalement, parce que des fois, je ne m'engage pas, des fois, je vais acheter des cosplays, parce que j'ai une très bonne comme il se peut faire. Des fois, je vais en faire complètement. Le craft, c'est de toucher un peu à tout. En général, ce que je peux faire, c'est des wigs, je viens rajouter des cheveux, faire des techniques, la main, faire des trucs avec des lacunes, des énormes wigs, tout ça. C'est bien la résine, parce que je travaillais dedans avant, et du coup, je sais que la vidéo, par exemple, on parlait tout à l'heure des techniques, c'est une technique qui est encore assez, autrement, et maintenant, tout le monde n'utilise pas encore toute la résine. Ça reste assez, on va dire, pas privé, mais il y a beaucoup de, il y a des gros cosplayers qui savent qu'il y a ça qui existe, et il y en a qui ne pensent pas tout de suite à ça, parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué à travailler. Et moi, je sais que dès que j'ai fait des études dedans, j'ai tout de suite pensé des accessoires que j'ai fait en récit chez moi, et je me dis que c'est logique. Et il y a beaucoup de trucs. Il y a de la récit, je ne sais pas, oui, il y a de la récit, tout ça, on met des lumières, on met de la lumière dedans, et du coup, je pense aussi que les techniques qu'on a, elles viennent de nos expériences fortes cosplays. Parce que la future, je sais qu'il y a beaucoup des amis qui font des cosplays mains, ils ont aussi des études de culture derrière, ou par exemple, un souvenir grand français à ça, et bien, des enfants, on a tous des trucs qui viennent de l'extérieur pour un cosplay, et c'est ça que je vous remercie de l'extérieur. Donc, c'est possible. En fait, il y a toutes les passions personnelles qui viennent s'intégrer avec cette nation-là, qui est le cosplay. Vous avez tous envie de faire de la culture, ou de se manipuler de la saison de la matière, et hop, le cosplay dans le bras, et ça devient un peu plus généable. Donc, aujourd'hui, s'il y a une personne qui m'annonce de l'extérieur, aujourd'hui, si le cosplay devient un cosplay circulaire, est-ce que il y a un moyen de trouver autre chose que, par exemple, on voit des personnes acheter des cosplays, pas de compte à acheter des cosplays. Le principal, je pense, c'est le personnage, on a envie de faire ce personnage. comment vous êtes précipieux à essayer d'avoir ce personnage ? Est-ce qu'on peut utiliser votre personnage vis-à-vis une vraie recherche de personnalité ? C'est-à-dire, vous avez une idée que vous allez incarner votre personnage même plus que dans sa démarche ? Absolument. Après, quand on fait des choses sur le photo, on peut même étudier la nature du personnage. Comme elle nous dit, c'est vrai qu'on choisit un personnage en fonction de son caractère et de son élève choqué. Après, oui, il y a le caractère de sa vie. Mais c'est vrai que quand on est en jeu de photos, on peut rechercher. C'est vrai qu'il y a les blogs, il y a les lignes, il y a tout ça, même en vidéo. On ne peut pas dire que je marche tout le droit, je vois comme un piquet. Non, ça ne marche pas. Mais, je pense que oui, il ne faut pas de la recherche au départ. Après, il y en a certains qui ne peuvent pas nous intervenir jusqu'au bout du bout. Mais, moi, personnellement, c'est qu'en juste une photo ou une application. je suis d'accordé que quand je vais marcher dans les années de convention, je ne vais pas me rouper du personnage. Par contre, sur le moment du photo, je prends une pose adaptée au personnage et là, où ça n'a pas à être élevé, ça n'a pas à être sur scène, que ce soit pour les concours ou pour les cheveux ou les cheveux. Là, je vais avoir adapté ma démarche ou mon allure de personnages mais vous trouvez au mieux personnellement sur le moment. Parce que c'est quand même assez fatiguant d'interner ce personnage, c'est quand même très actif. Je vois, moi, dans le salon, c'est des personnes qui restent justement dans cette démarche pendant tous les salons que je crois qu'on a fait sa préservation. des personnes qui ont été masquées avec des bandes qui avaient des talons et qui avaient marché. Vous pouvez aller marcher, vous avez la démarche plus oubliée pendant tout le monde. Quelle est la situation ? Personnellement, ça dépend des joueurs mais c'est très personnal. Il y a, je sais, qu'en instaurant, j'ai essayé d'être au roleplay et du coup, je passais dans les années très narcissiques et tout ça parce que je trouve ça marrant. En fait, il y a des personnages sur lesquels j'aime bien être au roleplay, je trouve ça vraiment marrant et ça invoquait des choses. Et pour la recherche perso, je sais que, en général, j'étais aussi, souvent, avant de faire avec les AL, j'étais des planches d'ambiance et je me prépare un dossier sur le plan droit et il y a des signes où je récupère des images. Par exemple, selon leur personnage, je vais chercher l'inspiration. Si c'est un peu victorien, je vais chercher l'inspiration, les feuilles d'agents, tout ça. Je vais essayer d'aller chercher tout. Par exemple, les personnages que tu dis c'est super intéressant parce qu'il y a énormément de recherches, on va dire graphiques, dans leurs costumes et dans les pays qu'ils regardent ça, il y a des détails et donc, les recherches, si on a envie d'améliorer, on n'a pas d'améliorer, de changer un peu le personnage pour le mettre un peu à d'autres choses, on peut rajouter des choses. J'ai une année, là, c'est des personnages de vous-même, qui représentent la France dans le jeu. Et après, elle a rajouté des feuilles d'agents, doulées, de l'architecture, en fait, qui font du français et du littorien et le moment où faire la recherche sur ça, la recherche sur le caractère, après, en général, comme on a dit tout à l'heure, vu qu'on aime le personnage, la recherche, ça se passe assez rapidement parce que, on sait comment est le perso, dans un jeu, dans une série, dans un film, par exemple, vu qu'on connaît les caractères fréquent en shooting, plus ressemblés au perso. Souvent, vous savez qu'au tout début, il y a deux types de cosplayers. Il y a vraiment celui qui, dès qu'il se met en cosplay, il est le personnage qui est très problématique ou des players qui a 10 ans de carrière. Il y en a qui sont directs dans le perso et ils n'arrivent pas à être eux-mêmes s'ils ne sont pas dans... Et il y a ceux qui, le moins, ça va être en prestation, en shooting, qui vont avoir beaucoup de facilités. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment très peur peut-être dans le roleplay parce que, il y a des fois, on fait des personnages qui sont très efficaces. On est une grande personnalité et il faut être devant tout le monde, entre guillemets, à ouvrir sa pousse, à parler, à faire des grands gestes et ça peut être super stressant. Mais je pense qu'avec le temps et en le faisant une fois tout le temps, même si c'est pour une pause photo, pour une prestation. Les prestations, ça aide beaucoup sur ça, je pense. Justement, comment vous abordez les prestations ? Comment est-ce que vous préparez pour les prestations ? À part, je sais pas, du décor, etc. Il y a aussi la préparation mentale ? Mais où ? Je pense que c'est pour le théâtre. Moi aussi, c'est... C'est du théâtre plus ni moins. C'est un jeu d'action. Enfin, on répète pendant parfois des semaines, des mois. On prépare, je veux dire, une prestation, on se prépare du jour au lendemain. Surtout, après, en compétition sociale, c'est très très beau le faire. Mais, je prends l'exemple d'un public CG également. T'as vu répétition, c'est assez, T'as beaucoup de répétitions par derrière. Tu passes pas juste, je fais une répétition d'une heure, puis je ne passe pas. Non, je pense que pour avoir fait certains concours, ça va prendre parfois trois mois. Une répétition, l'installation de décors, essayer de posture, est-ce que ça, ça va, si je tente par terre, comment ça réagit. Il y a tout ça à prendre en compte, en fait. Il y a comment réagir avec cosplay si tu fais, je sais pas, par exemple, Link, il s'allonge, et puis au final, tu sais que ça passe pas. Il faut toujours prendre en compte le paramètre improvisation, au cas où ça peut voir, et retomber sur ses pratiques avec le personnage un peu maladroit, parce que du coup, tu peux nous dire, oh, ça, mais un peu simple, c'est un peu marrant. Par contre, c'est un personnage très sérieux avec le pantalon, peut-être pas Link, mais Yann, il faut trouver quelque chose, et c'est le truc qui arrive à tout. Et ça, au début, ça va être stressé, mais après, c'est pas à sa côté, on se dit, on s'est déjà récoupé, on s'est fixé. Je ne sais pas, c'est pas une bonne prestation. C'est le truc qui s'appelait, en fait, même s'il n'y a pas forcément réussi ou quelque chose qui n'a pas marché, déjà, si le public ne le voit pas, c'est que, s'il n'y a que nous qui le voyons, au final, c'est que ça marche quand même, et si au final, on est quand même content de ce qu'on a fait, et qu'on s'est amusé, c'est là où il s'est réussi. Pour les résultats, il n'y a pas tant que ça aussi. Alors, ça dépend de son temps, donc voilà, c'est comme des petits concours pour se dire, juste, j'y vais, je vais m'amuser, je vais faire un truc, je vais faire un truc, je vais faire un truc, je vais faire un truc sur scène, après, c'est vrai, quand il y a un investissement derrière, c'est parce qu'il est beau, mais moi, personnellement, quand je m'investis, la compréhension derrière, c'est ça que j'étais dessus, en commun, il y a des étapes en fait, parce qu'il y a un investissement personnel dessus, ça va être important, mais voilà, si on ne gagne pas, on va se dire, ah, je n'ai pas gagné, c'est eu, je vais arrêter. On se reprend de ça comme, voilà, une étape en danger, on n'a pas gagné, mais ce n'est pas grave, je vais retenter, je vais modifier des trucs, je vais faire autre chose, c'est-à-dire que, par un petit moment, on est content de ce qu'on a fait, c'est-à-dire une victoire ensemble. Et du coup, quand on voit des, moi je le vois très souvent, quand j'ai une convention, les prestations, elles sont vraiment de plus en plus impressionnantes, c'est important que j'ai une convention, et là vraiment, des fois je vois des prestations qui, bah, sont, enfin, vraiment, je paierais littéralement pour voir une prestation comme ça, comment on voyait au futur justement ? Comment on voyait au futur, justement ? Comment on voyait au futur ? Est-ce que la communauté, pardon, d'être en plus, au suivi, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une sorte, enfin, je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais c'est n'importe qui. Perso, ce que j'aime beaucoup dans les prestations comme ça, qui se développent de plus en plus, c'est, avant, la prestation comme ça, ça arrêtait beaucoup à, une danse, un playback, et au tout début, au terme de moi, tout ce que je me souviens, c'est que souvent, notamment, c'est un playback, et en fait, je trouve qu'il y a des groupes, où il y a des cosplayers, parce qu'il y a un site, par exemple, des sortes, des trucs, des performances artistiques, par exemple, j'ai déjà vu des prestations, un cosplayers, c'était un petit groupe, il avait fait comme s'il dessinait sur scène, il y avait des peintures, il y avait des cosplayers qui chantent, par exemple, il y a A.O.J. au frais, elle fait des prestations, pas spécialement pour des groupes, où elles chantent vraiment, sur scène, elles font des openings, ou des musiques, ou quelconque, je ne sais pas exactement, mais ouais, par exemple, la compétition, elle dit ça, qu'il y a des prestations cosplays, de plus en plus, des développements, avec des nouvelles techniques artistiques, comme, voilà, je comprends, les danses, c'est-à-dire, pas seulement la danse, en opening, mais il y a des danses, enfin, complètes, avec des tango, avec des talons élui, complètes, il y a, il y a, il y a des chaussures, des opinières, il y a des cosplayers, qui font des positions hors propos, qui faisaient des chers de feu, et tout comme ça, il y a des trucs, un peu partout dans le monde, mais, ce système, c'est le développement, justement, des techniques, qu'on va en voir, mais dans, aussi, des prestations, ça devient vraiment, de plus en plus, évolué, c'est tout ça, impressionnant, et j'adore, parce que, du coup, ça fait parler du cosplay, partout, et c'est, en plus reconnu, comme artistique, et ça, c'est super bien, parce qu'il y a quelques années, j'en ai eu un système d'activité professionnelle, il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie, ça c'est tout. Il y a 10 ans, déjà, sur scène, on emmenait pratiquement notre décor. Enfin, à l'époque, on venait avec, nous, notre joueur et notre cerveau, notre imagination. Maintenant, c'est vrai que, sûrement, quand on voit les journalistes de certains groupes, il y en a un, 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 je ne sais plus de quel état c'était, mais ça date d'il y a, il y a 7 ans, maintenant, c'était, maintenant, c'était champion de Mexico, de Londres, qu'ils avaient fait, je crois que c'était Majora, c'était la finale, et en fait, ils avaient refait toute la finale, en une minute, le château, il se renversait, il appuyait dessus le château, il y avait un décor derrière, c'était impressionnant, et ce qui m'a raconté, c'est encore plus beau, c'est incroyable, un beau état, c'est un beau chausset, c'est incroyable, tout ce qu'on compare à ça, avec toute la mécanisation, et l'automatisme, même à fond par contre, je veux dire, même, je ne sais pas si on a qui connaissent, Alissa de la Sitter, j'ai une amie, elle m'a pris un petit chronomètre dans un lapin, c'est un peu le lapin, c'était sauté sur scène, en même temps, c'est qu'elle se parait, et c'était impressionnant, c'est, c'est, dès que le gars, il connaît son top, elle a pris sur un pied, comme sous sa robe, et le lapin se mettait à bouger, en fait, et c'était incroyable, parce que c'était une caline au groupe Paul de Schreter. Même là, je vois aujourd'hui, moi, ça me fait super plaisir de voir autant de cosplayers dans les allées, voir tout, en train de prendre des photos, même voir stop clicking, en train de prendre sa pose sur Roger, et tout à l'heure, j'étais refait. Du coup, je vois que le cosplay a quand même un bel avenir devant soi, franchement, vous allez en train de décoller. Je vous laisse, au mot de la fin, parce qu'on est sur la fin de cette table ronde, je vous laisse tous dire, un mot de la fin, si jamais vous voulez dire quelque chose au public, ou si jamais vous avez quelque chose à annoncer, n'hésitez pas. à faire de la scène, franchement, n'hésitez pas, lancez-vous, parce qu'il n'y a rien à faire, si tu as gagné, et que, comme ça, ça permet aussi d'avoir plein de belles rencontres, et d'avoir plein de conseils pour configurer, et des épanoules en place de l'inconspect. de l'inconspect. Moi, je vous remercie surtout à ceux qui veulent se lancer, et qui ont peur d'acheter, franchement, acheter, c'est pas une honte, vous faites ce que vous voulez, vous faites pour votre plaisir, vous emmerdez les autres, et non, je vous vois encore passer sur des Facebook, acheter vos côtés, c'est pas bien, c'est la honte, le vrai copayeur, le vrai copayeur, non, c'est pas vrai. Donc voilà, pour se dire, franchement, faites-le avant tout pour vous, et pas pour les autres. Je trouve que tout le monde a dit oui, faites le cosplay pour vous, avant tout, que ce soit votre taille, votre poids, votre couleur, votre sac, votre orientation religieuse, rien ne vous empêche de faire un cosplay. Rien du tout. J'ai une amie qui a un hijab et qui fait de magnifiques cosplays, que vous soyez tous morphologiques, qui dit, oh, tu vas pas la rencontre, je dis, qu'est-ce que c'était la l'heure ? Tu me mets un, toi, dormez, tu vas voir avec la marge. Moi, je dis que le monde prend en soi, au final, parce que ça reste nous et notre passion, ainsi que nos personnages qui sont prêts au final. Pour rejoindre ce qu'il nous dit, pareil, par exemple, si ça peut devenir un personnage évident, dans un garçon, ou une mère, ou un homme, ou un homme, ou un homme, ou un homme, ou un homme. Est-ce que vous voulez vous amuser ? pareil, c'est que vous voulez acheter une chanthiche, et puis, si un monde a demandé de vous leur planquer de faire, il est tout à la main, et à l'essayer, si ça veut que tu n'avais pas envie, il se met bien, vous pouvez acheter une chanthiche, l'important, c'est que vous pouvez vous amuser, et vous parlez trop de coups, mais en bref, le cosplay, c'est surtout s'amuser avec ses amis, et il y a le relais, il y a les conditions, il y a plein d'autres choses, il y a aussi des gens qui font du G&M, quelque chose comme ça, le cosplay, c'est pas juste, pas valable, c'est vraiment s'amuser, et l'important, c'est de s'amuser avec toi. Oui, c'est ça. Oui, moi aussi, je vais rajouter un petit peu, je ne sais pas si j'aime bien le cosplay. Euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de rencontrances, en fait, le plus fun dans le cosplay, c'est vraiment de, du coup, avoir, un peu de la personne qu'on veut, peut-être le, si jamais vous voulez être rock'li, vous pouvez être rock'li, si jamais vous avez envie d'être, vous pouvez être rock'li, il n'y a pas de soucis. Et du coup, vous ne l'imitez pas. Je ne sais pas, je ne peux pas faire trop ce personnage, je ne sais pas trop de nom, etc. Si jamais vous pouvez kiffer ce papier, allez-y. Voilà, c'est tout pour moi. Donc c'est la fin de cette après-midi, je tiens à vous remercier tous pour être en revenu et vous avoir animé cette après-midi, pour vous dire. Je remercie aussi le public, merci d'être ici et de vous avoir écouté. Et enfin, merci Sari. Passez un très bon salut. Merci. Et, des applaudissements pour avoir ce plaisir. Passez un très bon salon. Et sur ce, à une prochaine. Merci. Merci. Merci.